Et nous parlons des animaux tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Philippe Darnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Animalis et évidemment vous proposez à la vente des animaux, des chiens, des chats, mais pas que. Il y a aussi d'autres animaux, quelle est la tendance en ce moment ? Qu'est-ce que vous remarquez ? Toujours les chiens, les chats j'imagine, mais est-ce qu'il y a d'autres animaux de compagnie ? Oui bien sûr, bien sûr, alors c'est pas forcément la tendance, c'est pas forcément décent, puisque là vraiment c'est la période des fêtes, bien plus sympa d'ailleurs que l'agenda que je viens d'entendre. Mais oui, les chats c'est une évidence parce que le chat c'est l'avenir de l'homme, c'est l'avenir, c'est... Ah bon ? Oui, le chat a mis fantastique parce qu'effectivement il est très très autonome et nous avons... Il vit de plus en plus longtemps d'ailleurs, un chat va vivre entre 18, 19, 20 ans. Donc oui, les chats, très très fort, la population feline a doublé quasiment 15 ans. Bien sûr les chiens, plus petits, parce qu'il y a un certain nombre d'inconvénients à la mobilité et à la vie moderne. Pour avoir un chien, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir de la place et puis surtout être disponible pour son animal. Oui, absolument. Alors il y a beaucoup de services, beaucoup de services sont associés aujourd'hui pour essayer effectivement d'enlever les freins à la possession d'un animal qui est exceptionnel. Bon, vivre avec un chien c'est... Je suis convaincu, croyez-le bien, comme tous mes collaborateurs. Non mais les animaux qui sont peut-être un peu surprenants pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers, sont vraiment les animaux de la ferme. Alors c'est pas du tout une tendance, les animaux de la ferme, tout type de poux, de lapins, c'est devenu très 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 important. Il y a beaucoup plus de poules que des oiseaux de cage, alors tout à fait clairement. Il paraît que les poules ne vivent pas toutes seules, il faut qu'elles soient deux au moins. Elles s'ennuient sinon. Oui, deux, trois, quatre, dix... Déjà on a nos oeufs et ça mange un peu tout les poules, donc ça peut faire une poubelle écologique on peut dire. Non mais c'est vrai. C'est absolument vrai, c'est absolument vrai. C'est absolument vrai, mais vous pouvez en avoir sur votre... Bon, si votre voisinage est bloqué, vous en avez... Sur votre balcon, c'est plutôt sympa. Alors les coques sont interdits à Paris, je crois. Dans les grandes villes, je crois qu'ils n'apprécient pas tellement le champ du coque. Chez nous, nous avons tous les animaux. Est-ce qu'il y a des nouveaux animaux de compagnie, les reptiles, tout ça ? Est-ce que ça fonctionne bien ça ? Ça a toujours... Alors disons que le passionné de reptiles, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Plutôt dire que ça a été une mode, c'est un peu moins vrai. Un reptile, ça vit très longtemps. J'ai un boa, par exemple. Bon, donc ça vit très longtemps. Ah oui ? On n'a pas besoin d'en avoir 250. C'est un animal plutôt d'observation, mis à part toutes les catégories lézard, pogonard, enfin tous les lézards avec lesquels vous avez effectivement une interactivité que vous pouvez prendre dans les bras, qui sont plutôt sympas. Pour les... Alors dans les reptiles, généralement c'est les tortues d'eau. Les tortues d'eau, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tortues d'eau. C'est sympa. Plutôt pour l'observation. Il y a moins, effectivement, d'échanges avec l'animal qu'avec un chien ou un charme, bien sûr. Et tous les accessoires qui concernent les animaux, ça marche bien ça ? Les Français dépensent beaucoup pour leur animal de compagnie ? Oui. Ah, ils l'aiment, ils le dépensent. Oui, bien sûr. Tout d'abord, vous avez plus d'un foyer sur deux qui possèdent un animal de compagnie. Mais vous avez plus de 40% des possesseurs d'animals qui le considèrent comme un véritable membre de la famille. Donc ils vivent comme un membre de la famille, complètement. Y compris, nous, nous partons en vacances avec nos poissons. Donc c'est pas complètement fou. Donc vraiment, c'est un membre de la famille. Et puis alors, effectivement, si vous prenez les sondages décembre, vous avez 86% des Français qui ont un animal qui offre un cadeau à leur animal à Noël. Donc oui, et alors de plus en plus, très actuel, tendance high-tech, des produits high-tech, mais en même temps les menus de fête, menus de fête pour les animaux. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, pour les cadeaux, il y a trois points. Le point, c'est un, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'on va vivre ensemble avec son animal. Donc ça va être un produit plutôt connecté. Ensuite, vous avez le spécial fait comme pour nous. Et alors donc avec des produits de plus en plus sophistiqués, des recettes cuisinées qui sont à base de viande. Oui, j'ai même vu des aliments sans gluten pour les animaux, moi. Bien sûr. C'est-à-dire ? Bien sûr, bien sûr. En plus, c'est tout à fait justifié. Il faut quand même savoir que l'alimentation pour animal est plus contrôlée que celle pour les humains. Je vous assure, c'est vrai. D'accord. Mais on vous croit sur parole, Jean-Philippe Derdon. En tout cas, prendre un animal, vous qui êtes le patron d'Animalis, Animalis, on en a près de chez soi, donc si vous décidez de prendre un animal, d'offrir un chat, un chien ou un autre animal pour Noël, eh bien attention, vous le savez, c'est un animal, c'est pour quelques années de vie quand même. Donc il faut être disponible. Jean-Philippe Dernaud, directeur général d'Animalis, est avec nous sur Sud Radio ce matin. Je vous rappelle le rendez-vous avec Natacha Harry à 10h le samedi pour vos animaux et poser vos questions.